Et toi j'espère que tu vas bien, c'est David Braquet du blog apprendrelopeinture.org Alors aujourd'hui on va voir ensemble dans ce pas à pas comment peindre un citron réaliste, à la peinture à l'huile, c'est aussi valable pour la peinture acrylique Ben on est parti tout de suite, on va voir ça tranquillement ensemble, pas à pas Alors installe-toi avec ton matériel et c'est parti Alors voilà notre modèle, donc déjà ce que je te propose simplement c'est de le télécharger Pour ça en fait il suffit juste de laisser ton mail juste en tout Je vais t'envoyer le lien directement pour le télécharger Et en même temps aussi je vais t'envoyer la liste de matériel exactement que j'utilise En fait les couleurs que j'utilise avec leurs références Comme ça moi toi aussi tu vas pouvoir en fait te procurer les mêmes Et pouvoir vraiment suivre tranquillement ce pas à pas De la meilleure manière qui soit, je vais aussi te détailler exactement les pinceaux que j'utilise Etc, etc Et donc je vais te donner une liste pour la peinture à l'huile Et puis si tu fais de l'acrylique je vais aussi te donner la liste en version acrylique Ok donc ça, ça se trouve juste en dessous de la vidéo Tu peux télécharger donc le modèle avec donc tout le matériel Et puis aussi je vais rajouter une ou deux astuces par rapport à notre pas à pas Que je n'aurai pas dit ici dans la vidéo Donc ça se trouve juste en dessous Ok donc nous on est parti Donc la première étape en fait ça va être le dessin préparatoire Donc en fait ici l'idée ça va être simplement de dessiner ton citron sur ton support Et à partir de ce dessin là, bah ensuite on va pouvoir justement commencer à peindre Mais donc ça va nous donner un petit peu des repères Voilà ça va nous permettre d'avoir le citron dessiné de la bonne manière Et ensuite on va pouvoir le peindre Donc l'idée ici c'est simplement de commencer à dessiner le contour de ton modèle Donc voilà on est parti Alors au passage une petite astuce moi ce que je te conseille C'est pas forcément d'imprimer ton modèle Mais c'est de le garder comme tu vois je le fais Tu le vois en bas à droite En fait j'ai le modèle sur mon téléphone Je préfère en fait dessiner directement à partir d'un téléphone Peindre pardon à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur Parce qu'en fait ça n'altère pas la photo, la qualité de la photo de base Et puis je peux faire des zooms Tandis que quand j'imprime, quand tu imprimes en fait ton modèle Et bien forcément ça va peut-être un peu altérer les couleurs Elles vont être un petit peu différentes Et puis tu pourras, et puis ça sera moins précis etc Donc moi personnellement je préfère donc dessiner et peindre à partir Soit de mon téléphone, soit d'un ordinateur Donc à partir de l'image originale Donc c'est parti J'avance tranquillement bon dessin Donc toi aussi vas-y fais-en de même de ton côté Donc voilà simplement avec un crayon J'avance tranquillement Tu vois je dessine en fait avec plusieurs petits traits Alors c'est pas obligé de faire comme ça Mais moi j'aime bien dessiner comme ça Parce que ça me permet de Voilà après de pouvoir gommer en fait un petit peu De choisir De pouvoir choisir quel trait je garde Et ça me permet en fait doucement doucement de chercher ma forme Donc pour ce dessin préparatoire là en fait Ce qu'on va faire c'est que Au début même si tu sais pas vraiment dessiner Tu vas commencer tout simplement A poser donc Peu importe en fait l'idée c'est de commencer à faire déjà un premier dessin Même si il est moche, même s'il est pas professionnel On s'en fiche L'idée voilà tu commences à poser un premier dessin Et ensuite une fois que t'as ton premier dessin Et ben on va le modifier doucement doucement Donc moi voilà j'ai déjà commencé à modifier en fait Parce que je me suis rendu compte dès le début Qu'il y avait un problème Mon citron il était pas assez volumineux Donc je l'ai directement modifié Mais moi ce que je te conseille en fait C'est toi en premier de dessiner Ton citron Et puis ensuite de revenir doucement doucement Et faire des modifications Peu à peu Donc voilà là tu vois moi je suis en train d'avancer tranquillement Bon c'est bien une étape qui prend au moins une bonne dizaine de minutes Au moins minimum Voire plus Mais voilà Donc là il faut y aller tranquillement Donc comme je te disais première étape tu dessines tes contours tranquillement Au passage alors je sais que pour beaucoup de gens C'est très difficile de dessiner de manière proportionnelle etc etc Donc c'est très possible que dans les jours semaines qui viennent Je vais sortir une formation justement Qui va te permettre en fait de réussir tous tes dessins Tous tes dessins préparatoires Et donc qui va te permettre vraiment de réussir ta peinture Parce qu'en fait oui cette étape elle est fondamentale Parce que si tu rates ton dessin Et bah après forcément Le résultat final sera vraiment pas beau C'est à dire que tu vas avoir un citron qui va pas être proportionnel etc etc Donc là c'est très important D'avoir un dessin bien proportionnel Alors encore une astuce Pour avoir un dessin proportionnel Une fois que t'as fini ton dessin Enfin une fois que t'as fini donc le premier jet de ton dessin Et bah C'est de prendre du recul Prends régulièrement du recul Et fais vraiment cette analyse là en fait Ce travail de comparaison avec ton modèle Ca c'est fondamental si tu veux réussir ton dessin Compare encore et encore et encore Ton dessin à ton modèle Et puis peu à peu tu modifies Voilà peu à peu Tu modifies Une autre petite astuce Tu vois Alors on va passer sur le modèle Je vais te montrer ça directement sur le modèle Là ce que je voulais te montrer Par exemple une petite astuce Si tu veux vérifier ton dessin C'est l'astuce suivante En fait l'idée Ca va être Donc là c'est une petite astuce Pour avoir un dessin bien proportionnel Bien proportionnel L'idée en fait si tu veux Ca va être de comparer un élément Par rapport à un autre élément Je vais m'expliquer tout de suite Tu vas voir de quoi je veux parler En fait par exemple Ce que je peux faire C'est prendre par exemple Cette tige là Ok Donc voilà Si je prends cette tige là On va prendre ce point là par exemple Donc le bout de la tige là Qui colle au citron D'accord Ici Voilà Je prends ça si tu veux Et je vais tracer un trait en fait D'accord Normalement je le fais pas comme ça De manière informatique Comme ça Je le fais juste sur mon modèle Ou comme ça Au crayon Comme ça j'essaie de voir à peu près Mais donc là je te montre C'est encore plus précis Donc voilà Et en fait quand je prends Donc quand je tire un trait Depuis ce point là en fait Donc de la tige du côté gauche Jusqu'à l'extrémité du citron Du côté droit Et bien je me rends compte Que j'arrive en fait Si tu veux Ici C'est à dire à peu près Voilà C'est à dire quoi J'arrive à peu près en fait Au moment là Entre guillemets à l'angle ici Du bout de mon citron Au moment où ça commence en fait A devenir droit Ici Exactement Donc en fait sur ton dessin Tu vas devoir vérifier aussi ça C'est à dire que tu vas devoir vérifier Est-ce que tu as bien placé tes éléments C'est à dire Est-ce que ces deux éléments là Sont cohérents Sont proportionnels L'un par rapport à l'autre C'est à dire Sont placés de la bonne manière L'un par rapport à l'autre Donc ça aussi C'est un truc que tu dois vérifier Sur ton dessin Ceci est très important Si tu veux réussir A avoir un dessin Qui est bien proportionné Alors regarde Par exemple Je vais te montrer aussi autre chose Donc si tu veux avoir Si tu veux réussir A représenter ton citron Avec la bonne taille Ok Avec la bonne hauteur Alors comment tu peux faire Voici un exemple Ce que tu peux faire par exemple En fait C'est de prendre cette taille là Tu vois La taille de l'extrémité De ton citron A partir de la base à peu près Voilà Donc là je vais le faire ici Ok En général je le fais pas sur l'ordinateur Je mesure pas comme ça De manière aussi précise Voilà Du coup ça va être encore plus précis Mais parce que pour moi Le dessin c'est pas forcément Juste de la géométrie Comme ça Où il faut tout mesurer A la règle Ou de manière informatique Comme maintenant En général je le fais Juste comme ça A main levée Sur mon modèle En fait avec mes mains Comme ça Je reporte en fait Les mesures Avec mes mains Mais donc là On va le faire à l'ordinateur Donc voilà Tu vois ici On a en fait Cette mesure là Ok Donc ici ça m'a donné 165 Je vais la reporter en fait Donc cette taille là En fait Là de l'extrémité de mon citron Je vais la reporter ici D'accord D'accord Ok Ici Voilà Exactement Et donc j'obtiens un point A peu près ici D'accord Et en fait Si tu traces une ligne maintenant Tu te rends compte que ça C'est la hauteur de ton citron D'accord Donc j'espère que j'ai été assez clair C'est à dire qu'en fait Si tu veux connaître En fait la hauteur de ton citron Si tu veux Pour savoir cette hauteur là Jusqu'à où ça va Et bien en fait Si tu veux C'est cette zone là Si tu veux Que tu reportes ici Voilà Ça c'est ta hauteur en fait Ça c'est ta hauteur Voilà J'espère avoir été assez clair Donc ça aussi C'est quelque chose Que tu dois vérifier Sur ton dessin Pour savoir si tu as la bonne hauteur Tu peux faire pareil aussi ici Voir ici à peu près Combien ça mesure Le reporter ici Donc là peut-être C'est une fois Une fois et demie Et voilà Et donc tu vas te rendre compte Et tu vas donc comprendre Jusqu'à où va ton citron Donc on est reparti maintenant Pour le dessin Ok alors regarde J'espère que toi Tu avances bien dans ton dessin Donc là moi J'ai mis un peu en accéléré Donc pour voir un petit peu Rapidement la fin de mon dessin Donc là voilà J'avais fait donc Un premier jet Et maintenant je reprends mon dessin Tu vois Je modifie Je réaugmente un petit peu La hauteur Je me suis aperçu Quand j'ai vérifié Que la hauteur Enfin que mon citron N'était pas assez haut Assez grand Et voilà Donc tranquillement Et puis là aussi Je fais la vérification Dont je t'ai parlé Un instant Voilà tu vois Je trace un trait Et c'est bon Ça arrive bien Donc dans l'angle De l'extrémité droite De mon citron Voilà Alors là par exemple Je me rends compte Qu'en fait Mon citron Est un peu plus épais Comme je vois ici Sur le modèle En fait Et voilà Le trait Il rentre un peu plus Comme ça Donc voilà Là je vais reprendre en fait Mon extrémité rapidement Je fais un peu plus rentrer Donc Le trait Ce trait là Dans la gauche Et voilà J'épaissis encore un petit peu Donc cette extrémité là Donc vous voyez tranquillement L'idée En gros Là du dessin préparatoire ici C'est de faire un premier jet Et puis De modifier peu à peu en fait Avec un petit peu les outils Que je vous ai donné par exemple Pour vérifier un peu Vos proportions Et donc toujours de bien comparer Avec votre modèle Et de modifier peu à peu Voilà Prenez vraiment Un bon moment Moi j'ai pris 10 minutes Mais la vérité Déjà je suis habitué Et puis J'ai été assez rapide En vrai Il faudrait même peut-être Prendre 20 minutes 30 minutes Voire plus Voilà Histoire Vraiment cette étape là Elle est à ne pas négliger du tout Voilà encore Quelques petites modifications Et maintenant On va passer à la deuxième étape Une fois qu'on a fait nos contours On va tracer nos différentes zones d'ombre Donc on va revenir sur notre modèle Quelques secondes Je vais vous expliquer ça C'est très très important Maintenant une fois qu'on a fini les contours On passe à l'étape Où on va définir les différentes zones Donc ça c'est fondamental en fait Pour réussir notre peinture Vous allez comprendre Tout de suite Et très rapidement pourquoi Donc déjà on va regarder C'est quoi nos différentes zones Ici moi je vois Quatre zones principales D'accord Donc la première zone Ça va être la zone inférieure Cette zone là en fait Voilà Cette zone là Vous voyez Qui est une zone donc très foncée C'est la zone donc la plus ombragée Première zone La deuxième zone Une zone ici intermédiaire en fait Voilà Ici un petit peu à peu près Voilà vous voyez cette zone là Intermédiaire Ok La troisième zone C'est en fait tout le jaune là Ici en fait toute cette zone là Voilà Et la quatrième zone C'est donc cette petite zone là De lumière Voilà un petit peu plus lumineux En sachant aussi qu'on a cette zone là Un petit peu qui se rattache finalement À la zone intermédiaire Voilà Cette petite zone là ici Donc voilà L'idée ça va être maintenant De dessiner De délimiter en fait Ces différentes zones là Donc on va passer au dessin Je vais vous montrer tout de suite Comment on fait ça C'est très facile Voilà donc c'est parti de mon côté Je vais dessiner Mes différentes zones Donc là j'ai un petit peu accéléré Voilà Donc la première zone Hop La petite zone dont je vous ai parlé Et ensuite on va faire La zone intermédiaire Voilà Hop je me suis trompé ici Et voilà La troisième zone qui se fait d'elle même Et la quatrième zone Donc il y a la zone lumineuse Et maintenant on va passer à la peinture Donc moi en fait ce que je vais faire C'est que je vais commencer par peindre La zone inférieure de mon citron C'est la zone la plus ombragée Donc pour ça en fait Je vais sortir plusieurs couleurs Alors la question c'est Comment je sais quelle couleur il faut choisir En fait l'idée Ça va être de reprendre notre modèle D'isoler ensuite chaque zone Qu'on a définie Et d'examiner en fait De quelle couleur est composée Chacune des zones Et on a dit qu'on allait se concentrer En premier Sur cette zone là Donc quand je regarde en fait Cette zone là Comme je vous ai dit La question c'est de me demander De quelle couleur est composée Cette zone là Donc vous pouvez essayer De faire l'exercice vous même Réfléchir un petit peu Qu'est-ce que c'est Quelle couleur vous auriez utilisé Pour faire Ceci Et pour faire cette zone là Bon au passage Je vous ai déjà donné la réponse En partie Parce que vous avez vu Sur ma palette J'étais déjà en train de sortir les couleurs Alors ok Maintenant je vais vous dire Un petit peu Les réponses de mon côté Bah moi forcément Je vois du marron Déjà forcément du marron Parce que C'est foncé C'est une ombre Donc forcément Pour faire une ombre On est obligé Pour faire une partie Qui est ombragée On est obligé d'utiliser du marron Je vais utiliser du marron Ok Encore une fois Si vous voulez savoir Quel marron j'utilise exactement Etc Je pense que c'est fondamental Vous pouvez recevoir Donc la liste de tout mon matériel Et de toutes les couleurs Que j'utilise avec leurs références Juste en dessous Dans Juste en dessous de la vidéo Il vous suffit de me laisser votre mail Et je vous envoie ça par mail Donc je vous le disais Ici on a du marron On a Je pense du rouge Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu Ce côté très légèrement rougeâtre orangé En fait c'est possible que ça vient de la table Un petit peu peut-être le reflet de la table Là qui est orangé Qui tire un petit peu vers le rouge Comme ça orangé Donc Qui donne ce côté là Un petit peu orangé Donc du coup on va devoir rajouter un autre marron Du rouge Et du coup aussi J'y mettrai un petit peu de jaune Forcément parce que C'est un citron Donc de base A la base Il est jaune Et donc là il est un peu plus foncé Donc voilà Mettre aussi un petit peu du jaune Et ce jaune là aussi Qui va nous aider à faire cette couleur orangé Comme on a dit Qui est ici présente Par rapport au fait Qu'il y a le reflet de la table Donc voilà Peut-être aussi que je rajouterai Un petit peu de blanc Parce qu'il y a un côté un petit peu Très légèrement pâle en fait Je ne sais pas si vous voyez Si tu vois On a un côté en fait Très légèrement pâle Et donc en fait Ce côté très légèrement pâle On peut le refaire avec un peu de blanc Mais ce n'est pas obligé Donc maintenant on va commencer On va reprendre en fait tout de suite Notre peinture Voilà donc on est parti pour notre première zone Donc je commence avec une base de marron Et puis j'y rajoute Du jaune Du rouge Tranquillement Je fais ça doucement Voilà J'ai un petit peu accéléré Donc toi aussi Essaye de faire ton mélange tranquillement Tu commences avec du marron Tu rajoutes au fur et à mesure Un peu de jaune Un peu de rouge Et tu compares régulièrement en fait Ton mélange avec ton modèle Ça c'est très important Et puis ensuite Un moment il faut commencer à tester Donc tu commences en fait A mettre Ce que je fais moi ici Donc tu commences à mettre la peinture Donc sur la première zone Donc là c'est parti Commence tranquillement A étaler notre peinture Et puis si on voit Qu'elle est un peu trop grosse Et puis on peut y rajouter Un peu de jaune Comme je le fais là maintenant J'y rajoute un peu de jaune A l'intérieur directement Etc Donc on prend notre première zone Et puis ensuite On va passer à la deuxième zone Voilà Donc pour la deuxième zone J'essuie bien bien mon pinceau Et puis je passe à la deuxième zone Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va repartir donc Sur une nouvelle couleur Là en fait il y a deux solutions Ou bien prendre notre couleur là Qu'on avait fait Et l'éclaircir avec Et l'éclaircir en fait Avec du jaune Ou bien repartir D'une nouvelle couleur Moi là je repars Sur une base de jaune Alors là ce qui s'est passé C'est que J'ai mis trop de marron Dans mon jaune Donc je vais redémarrer de nouveau Voilà Ça arrive des petites erreurs C'est pas grave Donc je repars sur une base de jaune Donc là on va faire Comme je t'ai dit Pardon La deuxième zone intermédiaire Donc j'ai bien analysé ma zone Et j'ai vu qu'elle était plus claire Donc je repars sur une base De marron Pardon De jaune Cette fois Une zone claire Je pars donc sur une base claire Et puis j'y rajoute Un petit peu de marron Et un petit peu de rouge Et puis voilà Je vais rapidement obtenir Ma couleur intermédiaire Donc ça c'est à toi Doucement doucement De jauger un petit peu Doucement doucement De chercher ta couleur Encore une fois Si tu débutes Même si tu as un peu plus avancé Prends ton temps vraiment Pour trouver ta couleur Donc c'est parti Je mets ma couleur Sur mon support Sur ma toile Et on va voir Comment ça se passe Si je vois qu'elle est pas bonne Alors je peux la modifier Doucement doucement Donc maintenant c'est parti On va peindre Cette deuxième zone Et puis on va ensuite Directement démarrer La troisième zone Allez c'est parti Pour la troisième zone J'espère que ça va bien Toi de ton côté Que tu avances tranquillement Ok donc la troisième zone C'est une zone Qui est très jaune Comme tu peux le voir Donc moi voilà Je vais partir sur une base de jaune Je vais peut-être y mettre En fait une pointe de rouge aussi Légèrement Pour le Je sais pas Pour lui donner un petit peu Plus de corps à ce jaune Voilà mais pas trop Il faut pas que ça soit Du tout que ça tire vers l'orange C'est vraiment une pointe de rouge Voilà J'ai peut-être mis un peu Trop de rouge On va voir ça Voilà mais je vais rajouter Pas mal de jaune dedans On va bien mélanger tout ça Et puis on va commencer En fait Directement donc Notre Troisième zone Donc voilà Je te laisse voir Un petit peu rapidement Le mélange Comment je m'y prends Et puis toi aussi Vas-y tu vas faire ça De ton côté J'ai peut-être mis Un peu trop de rouge C'est pas grave Et donc voilà Maintenant on va commencer Directement Notre Troisième zone Je vais y rajouter Un petit peu de blanc Pour l'éclaircir Parce que mon mélange Commence à être Un peu trop foncé Donc là voilà Je suis parti sur une base de jaune J'ai rajouté un tout petit peu de rouge J'ai mis un peu de blanc Là maintenant Quand j'ai mis du blanc Il a perdu en fait Un petit peu en intensité Donc j'y rajoute de nouveau du rouge Donc voilà Ça c'est pour te montrer Un peu les coulisses aussi De mes mélanges Voilà Donc c'est à toi De trouver un petit peu Cette troisième couleur Donc qui est vraiment Sur une base de jaune Donc on est parti Maintenant pour peindre La troisième zone Voilà Donc j'accélère un petit peu La vidéo Je fais ma troisième zone Hop Et là tu vois Ce que j'ai fait C'est que j'ai un tout petit peu Modifié au passage Ma zone intermédiaire Voilà Donc c'est pas obligé De faire exactement Comme je te dis Zone 1 Zone 2 Zone 3 Tu peux aussi Tout d'un coup Avoir envie de revenir Sur une zone Comme je l'ai fait à l'instant Et maintenant on va passer Donc sur La quatrième zone Donc la quatrième zone Alors je suis parti Donc sur une base de blanc Et j'ai rajouté Un petit peu de jaune Et vraiment une micro pointe Mais alors quasiment rien De rouge Voilà Mais donc en fait Si tu veux Là l'idée C'est de partir Sur une base de blanc Avec un petit peu De jaune Et un tout petit peu De rouge Et puis ça y est On va démarrer Donc notre Quatrième zone Donc qui est cette zone là De lumière Voilà Et donc ensuite Je vais reprendre Tout autour Donc ma troisième zone Que je n'avais pas terminée Et juste avant En fait Je vais fondre un petit peu Ma zone là Ma quatrième zone Dans la troisième zone Tranquillement Voilà ce que j'ai fait Très rapidement Et puis voilà Je continue maintenant Ma troisième zone Tranquillement Et voilà Donc là maintenant J'ai posé après mes trois zones Donc je vais déjà commencer En fait Bon je n'ai pas peint L'extrémité là-bas À gauche Mais à droite Pardon Ce n'est pas grave Je le ferai après Mais là en fait J'ai déjà envie de commencer La dernière étape En fait Qui est De fondre les couleurs entre elles Donc là c'est parti Ce que je vais faire En fait Doucement doucement Je vais fondre Pardon Les zones Les différentes zones Entre elles Justement Pour qu'on ait cette impression Là de volume Parce que là pour l'instant C'est bien joué On a trois zones Mais elles sont différenciées Elles ne sont pas fondues L'une dans l'autre Donc là le but Ça va être de les unir L'une à l'autre Tout en Tout en gardant leur différence Quoi qu'on voie encore Que c'est trois zones différentes Mais justement De les unir Pour que le passage Il se fasse délicatement Et Donc ça va nous donner Un peu Cet effet de volume Donc là par exemple En regardant mon modèle Je me suis rendu compte En fait que On a aussi un petit côté sombre Là-haut Donc sur le côté En haut Donc à gauche Du citron Donc là si je le marque En prenant en fait Ma zone La zone d'en bas En fait la plus ombragée Et en la tirant en fait Dans la troisième zone Qui était la zone Qui était jaune Voilà et tranquillement En fait Je suis en train de fondre Mes zones entre elles Ça veut dire quoi fondre Ça veut dire qu'en fait Je prends Donc là ma peinture Si vous peignez la peinture à l'huile Elle n'est pas encore sèche D'accord Donc l'idée c'est quoi Je vais vous dire Ce que vous allez faire Si vous peignez la peinture à l'huile L'idée ça va être quoi De prendre un petit peu Les différentes couleurs là Que j'ai sur ma peinture Sur mon support Sur ma toile Et de les mélanger entre elles En fait Voilà c'est à dire Que je vais prendre le bord Là De ma zone Ombragée Et je vais prendre aussi Le bord De ma zone jaune La troisième zone Et je vais les mélanger En fait entre eux Voilà j'ai rajouté Un petit mélange De marron et de jaune Tranquillement L'idée c'est de faire Un passage Entre ces deux zones Donc voilà Je fais ça Tranquillement Je vais vous expliquer Aussi un petit peu Plus en détail Cette notion là De fondu Qui est très importante Je vais vous expliquer ça Un petit peu plus loin Dans la vidéo On va continuer Voilà Comme je t'ai dit Je n'avais pas terminé En fait De peindre tout mon dessin Donc voilà J'ai peint Toutes les zones Jusqu'au bout Même l'extrémité Gauche Et même L'extrémité droite Pardon Et maintenant voilà On va commencer C'est la fondue Donc là en fait Ce que je vais faire Déjà je me suis rendu compte Que ma zone d'en bas La zone inférieure Elle n'était pas assez grande Donc voilà Je reprends en fait Mon marron Et doucement Doucement en fait Je le monte Alors avec un pinceau Presque sec en fait Presque sec Et doucement doucement En fait je prends mon marron Tu vois Et je le monte Dans ma zone intermédiaire Voilà J'essuie mon pinceau De temps en temps Entre les deux Et je continue comme ça A monter très doucement En fait Dans la zone intermédiaire Sans la salir vraiment Vraiment Il faut y aller très doucement Comme ça Tu vois Je monte un petit peu Doucement doucement Voilà Alors moi ce que je te conseille Moi je suis assez habitué Donc c'est facile Pour moi c'est plus facile Mais peut-être pour toi Ça ne va pas être aussi simple Donc ce que je te conseille C'est de régulièrement Régulièrement essuyer ton pinceau Et doucement doucement De prendre ta zone là D'en bas Et de la monter Doucement doucement Donc dans ta zone intermédiaire Voilà Tu essuies Comme là je suis en train de le faire Tu vois J'essuie régulièrement mon pinceau Tac Et Je prends ce marron Et je le monte en fait Je le mélange Je le monte Et il se mélange en fait A la zone d'au-dessus Et j'essuie encore encore mon pinceau Tu vois très régulièrement Voilà Doucement doucement Tu vois Et là ça commence en fait A donner ce volume Tu vois Regarde Tu fais un arrêt sur image Limite tu vois que Voilà On commence à avoir le volume Donc voilà Et ça en fait Je vais le faire en fait Dans chaque zone en fait Je vais prendre une des zones Et je vais la monter Je vais la rentrer dans la deuxième zone en fait Je vais prendre une couleur Je vais prendre ma zone Et je vais l'étirer en fait Je vais prendre donc le bord de ma zone Je vais l'étirer dans le bord de la deuxième zone Au passage là tu vois Je précise un petit détail Que je n'avais pas précisé Donc si je rajoute un petit peu de marron Là c'est un mélange de marron Rouge jaune Tu vois Et je ne l'avais pas fait Je le fais ici tu vois Donc c'est comme si je l'ai dessiné Et puis là aussi je le fond Tu vois doucement doucement Je prends tu vois Et je l'atténue Comme ça Tranquillement Voilà je l'atténue avec un pinceau sec Comme ça Je l'atténue Pour pas que ce trait là Il soit trop marqué Qu'il se fonde bien en fait Avec le citron Voilà j'espère que tu commences à voir Un peu ça de ton côté N'hésite pas en tout cas toujours à mettre pause Dans ma vidéo Et à faire les choses tranquillement de ton côté Voilà ici encore une fois j'accélère Donc là je fais plein de petits détails De couleurs etc Et puis je vais prendre un pinceau sec Et fondre en fait là Tu te souviens de cette zone là de lumière Voilà je vais prendre en fait Ce pinceau sec Et puis je vais prendre mon blanc en fait Et je vais l'étirer doucement doucement autour Pour venir le fondre en fait Dans ma zone jaune autour Voilà je suis bien mon pinceau Et puis je fais aussi l'inverse Je prends aussi parfois le jaune Et je viens le mettre dans le blanc Donc voilà Là je prends un peu de recul Je regarde comment ça se passe Il m'a l'air pas mal du tout Vous voyez déjà il a vraiment bien Son aspect Et maintenant on va attaquer le fond C'est parti Alors on va commencer par la partie supérieure Donc tu vois si tu regardes ton modèle C'est quasiment noir Donc moi pour faire le noir Une petite astuce Ce que je fais c'est que je mets du marron Du bleu et du rouge Surtout beaucoup de marron et beaucoup de bleu Et ensuite j'ajoute une pointe de rouge Donc voilà Là on est parti On va commencer tranquillement Je vais accélérer la vidéo là aussi Donc voilà t'étale ta peinture Tranquillement Et fais attention quand t'arrives près du bord De ton citron A prendre un pinceau vraiment très fin Et à y aller vraiment très doucement Pour pas dépasser sur ton modèle Et donc là maintenant On va passer à la dernière partie La partie de la table Au passage je vais te donner aussi une astuce Dans le document que tu vas recevoir Là que je t'ai dit Que tu peux télécharger Il suffit de me laisser ton mail juste en dessous Je vais te donner une astuce aussi Pour bien réussir à faire ton fond Sans déborder sur ton citron Dans le cas pour faire en sorte que ton citron S'intègre bien dans ton fond Ça ça va être dans le pdf Tu vas recevoir Ou tu vas voir donc Comme je t'ai dit Tout le matériel que j'utilise Le modèle à télécharger Et puis quelques astuces Dont celle-ci C'est juste en dessous de la vidéo Ok Donc là maintenant Je commence donc ma table Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai fait un mélange De rouge Avec un peu de marron Et une pointe De pointe de bleu Tu as pu le voir tout à l'heure Donc voilà Tranquillement En fait là maintenant J'ai mon mélange J'ai mis ça sur ma toile Je peux modifier sur ma toile aussi Si je veux Tranquillement J'avance Et puis voilà On va bientôt finir notre dessin Notre peinture pardon Ensuite voilà Je reprends donc La zone inférieure Donc qui est un petit peu Comme le fond Donc qui est très noir J'avance ça tranquillement Et ensuite on va terminer Avec la tige Donc là je vais accélérer Un petit peu la vidéo Voilà Et tu vois Parfois même Je rajoute un petit peu De peinture directement Sur la toile Je ne suis pas obligé De faire tous mes mélanges En tout cas Pour ce qui est du fond Je ne suis pas obligé De les faire tous Sur ma palette Je peux aussi les faire Un peu sur ma toile Et donc là maintenant Je vais passer à ma tige Donc je vais partir sur un verre Donc je suis parti avec Du bleu et du jaune Là encore Si tu veux les références Tu peux les récupérer tout de suite En laissant ton mail Juste en dessous Je vais t'envoyer tout ça Et donc voilà Je vais y rajouter Un tout petit peu de marron Légèrement Donc tu vois Il est très clair J'ai aussi mis Un petit peu de blanc dedans Voilà Je suis parti en fait Sur une base de blanc Et voilà Donc je vais peindre Tranquillement Ma tige Donc pour faire ça J'ai posé déjà mon verre Puis ensuite Voilà Je précise bien autour Le fond Et puis je fais Quelques petits détails Rapidement Et je la fonde bien Un petit peu Avec le fond Je mélange un petit peu Le verre de ma tige Un petit peu Une extrémité Un peu le contour Avec le fond Justement pour qu'elle soit bien fondue Et puis ensuite Pour terminer Ce que je vais faire C'est que je vais reprendre Un petit peu Mon contour Donc ce que je vais faire C'est qu'en fait Voilà Je vais reprendre Un peu Le fond En fait Je vais le foncer Un petit peu Pardon Je vais foncer Un petit peu Mon contour Afin qu'il se dégrade Un petit peu Dans le fond Donc voilà L'idée ça va être vraiment De fondre En fait Ces deux parties Là Le fond Et L'extrémité De Le contour En fait De mon citron Voilà Pour vraiment Qu'il paraisse naturel Qu'il soit bien Intégrer au tableau Et pas qu'on ait l'impression Que ce soit un citron Découpé Donc voilà Je fais ça Tranquillement Je prends En fait Et je rajoute Un petit peu de marron Sur mon jaune De mon citron Tranquillement Et puis voilà Là c'est un peu trop fondu Donc j'essaie de repréciser Vous voyez Tu vois J'essaie de repréciser Un petit peu mon fond Voilà J'ai un petit peu dépassé La base C'est pas grave Je vais reprendre ça Donc voilà Je fais ça Tranquillement Voilà Et donc là En fait Ce qui se passe C'est que J'ai fait Une petite erreur Voilà Tu vois J'ai un petit peu Trop dépassé Donc en fait J'ai bien essuyer mon pinceau Et j'ai repris Là en fait Je vais reprendre De nouveau En termes de couleur Tu vois J'ai un peu trop dépassé J'ai mis trop de marron Donc je reprends en fait Mon citron Je refais encore Une petite teinte Un peu orangée Au dessus Parce que là encore Comme je te disais C'est bien Après voilà Là on est un peu plus A l'étape des finitions Ou si tu veux Maintenant je vais aller Un peu plus dans les détails En fait De mes différentes zones Parce que comme tu imagines C'est pas juste Des aplats De couleurs Uniques C'est à dire Il y a plusieurs nuances Même dans nos 4 zones Forcément Par exemple Notre troisième zone Elle est pas que jaune Il y a des petites nuances Orangées Des petites nuances Un peu plus foncées Qui tendent vers le marron Donc là aussi J'en profite aussi Pour faire toutes ces petites nuances Là en fait Qui font vraiment la différence Entre une toile Entre un tableau réussi Un citron vraiment réaliste Et un citron pas réaliste Donc voilà Tranquillement J'ai repris tout ça Et puis maintenant Ce que je vais faire Je vais aussi rapidement encore Continuer à reprendre Parce que je suis pas satisfait Je vais reprendre encore Un petit peu très rapidement C'est l'étape des finitions Je vais reprendre Ma zone intermédiaire Voilà Et que je vais fondre Un peu mieux en fait Avec la troisième zone Qui était la zone jaune Donc voilà Je mets un peu la peinture Directement sur mon tableau Et puis ensuite Aussi au passage J'en profite Voilà pour faire Cette petite zone Ce petit détail d'ombre Là que tu peux voir Aussi sur ton modèle Ce petit triangle Là un peu Si je peux m'exprimer De la sorte Voilà tranquillement Je te laisse un peu aussi En vitesse normale Pour que tu voyais un peu Comment je procède Voilà je fais toutes sortes De petits détails J'essaie de suivre un petit peu Les nuances un peu plus blanchâtres Les nuances un peu plus sombres Les nuances un peu plus orangées Et de les reproduire Sur mon tableau Donc là encore La clé vraiment C'est de bien bien regarder Ton modèle Tranquillement Et voilà J'essaie de reprendre Un petit peu Les petits détails Doucement Mais sûrement Là aussi Je vais reprendre Un petit peu Mon trait ici Je vais accélérer Un petit peu la vidéo Je te laisse toi aussi Faire toutes ces Finitions tranquillement Regardez d'autre côté Qu'est-ce que tu peux améliorer Tranquillement Sans te presser Evidemment le but C'est pas de faire ce citron Aussi rapidement Que moi je l'ai fait Bien que bon Dans tous les cas J'ai accéléré pas mal de choses Mais voilà Je te laisse faire ça Tranquillement de ton côté Voilà donc là On arrive à la fin Tu vois voilà Je termine en fait mon fond Bien comme il faut Et donc Pour résumer en fait Ce qu'on a fait simplement On a commencé donc avec Un dessin préparatoire On a posé nos différentes zones On a délimité Pardon Nos différentes zones Et on a mis Ensuite On a peint Nos différentes zones Puis on les a fondues On les a fondues Les unes Entre les autres Les unes Entre elles Pardon Et ensuite On a fait le fond Et puis avec pas mal de finitions Voilà Avec toutes les astuces aussi Que je t'ai donné entre temps Evidemment je vais pas revenir sur tout Mais c'est juste pour que t'aies un petit plan Bien structuré des choses Donc voilà J'espère que cette vidéo Elle t'a été utile Donc n'hésite pas De nouveau comme je t'ai dit A télécharger le modèle Donc juste en dessous En me laissant ton mail Et je vais te l'envoyer directement Et tu vas aussi recevoir La liste Du matériel que j'utilise exactement Les couleurs avec leurs références Et puis une ou deux astuces aussi Qui vont t'aider En plus de tout ce que je t'ai dit Dans le tableau On se retrouve donc nous Vendredi prochain à midi Parce qu'en fait Voilà je compte Tous les vendredis midi Je compte donc mettre Un pas à pas Voilà donc Qui sera à la peinture à l'huile Et à la peinture Qui est aussi valable Pour la peinture acrylique N'hésite pas à partager Cette vidéo Si elle t'a plu Si tu penses que ça peut aider Des gens autour de toi Vraiment n'hésite pas A la partager au maximum Si tu penses que ça peut aider On se dit A la semaine prochaine Bye bye